... Elle tient là debout depuis huit siècles, la cathédrale d'Angers, construite par les plus fameux architectes et les plus expérimentés maçons. Leur audace fut de lancer en plein ciel deux clochers et pour la première fois en France une voûte unique. Mais si le procédé de construction est nouveau, le système décoratif reste ancien. Au portail occidental, on retrouve la représentation d'un dieu en gloire tel qu'on le voit à Saint-Loup-de-Nos, au Mans, à Chartres. Au centre, le Christ, dans sa mandorle, il est entouré des quatre évangélistes, tels qu'ils sont décrits dans l'Apocalypse de Saint-Jean. Le premier vivant est comme un lion, c'est Saint-Marc. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau, c'est Saint-Luc. Le troisième vivant a un visage d'homme, c'est Saint-Mathieu. Le quatrième est comme un aigle en plein vol, c'est Saint-Jean. Tous, ils ne cessent de répéter, Saint, Saint, le Seigneur est Saint. Au pied du Christ, les apôtres qui fondent l'Église, et au-dessus, les vingt-quatre vieillards qui annoncent la fin des temps, jouant sans cesse de leur guitare. Je suis le curé de cette cathédrale, prêtre diocésain, et donc très attaché à la tradition de cette Église. Et la cathédrale est un lieu où la tradition est presque vivante, puisque nous sommes entourés de tombeaux d'évêques, la famille d'Anjou, et j'aime personnellement m'y recueillir pour m'inscrire dans cette tradition vivante de l'Église. Et je suis, moi, à mon tour, un serviteur de cette Église. Aujourd'hui, cette paroisse, cette cathédrale, accueille des chœurs très brillants, des organistes compétents, des assemblées nombreuses, qui viennent bien sûr de la paroisse, mais aussi de toute la ville et en dehors de la ville. Et donc c'est une paroisse qui est une sorte de carrefour, et je suis au milieu de la circulation en train d'accueillir les gens, de les renvoyer vers leur mission de chrétien, et c'est une mission très agréable. La nef de la cathédrale est un chef d'or unique. Les colonnes, les murs et les fenêtres, en plein cintre, appartiennent à l'âge romand. Mais au voûte, on voit apparaître quatre ogives qui annoncent l'art gothique. Ainsi, ils sont présents dans cet édifice deux styles, le roman et le gothique. Complétée dans le cœur par le baroque, représenté par cette gloire édifiée à l'entrée du cœur. Elle peut paraître un peu incongrue, mais elle a été imitée de Saint-Pierre-de-Rome et du Val-de-Grâce à Paris. Elle comprend six colonnes monolithes de marbre rouge et d'un seul tenant, et est couronnée d'une superstructure aérienne qui suggère l'effusion de l'esprit. Détail émouvant, l'architecte Denis Gervais, agonisant, se fit transporter ici pour donner ses derniers conseils. Les boiseries qui ornent le cœur ont été sculptées en partie par le père du grand artiste David Danger. Elles sont de styles néoclassiques, un peu froides, mais, ô surprise, elles dissimulent des peintures murales d'une étonnante fraîcheur du XVe siècle que l'on a découvert par hasard au début du XXe. Bien sûr, ces fresques mériteraient d'être mises à jour, mais peut-on pour autant sacrifier les boiseries du XVIIIe siècle ? C'est là un débat cornelien. Autre réalisation originale, la chair. Elle date de 1855 et est de l'abbé Choyer, autodidacte de talent, qui avait appris l'art de la sculpture tout seul. Dans cette œuvre unique, qui lui a valu bien des tribulations, il donna la pleine mesure de sa science théologique et de son imagination débridée. Les grandes figures des patriarches sont évoquées. Adam, Abraham et Noé. Sur un panneau, Daniel interprète le songe de Nabucodonosor. Sur un autre, Jésus confie son troupeau à Saint-Pierre. Sur une autre face, la synagogue, les yeux bandés, connaît la déchéance. Elle est entourée par le grand prêtre à Aaron et par Moïse tenant les tables de la loi. Mais l'inspiration devient débridée avec Saint-Jean à Patmos qui écrit l'Apocalypse. Construction imaginaire de la Jérusalem céleste et sortie des entrailles des animaux bizarres, un rat, un serpent, une mangouste qui semble partir à l'assaut d'une forteresse invisible. Nous sommes là encore en plein âge baroque. Et nous restons à la même époque avec ces tapisseries qui sont elles aussi authentiquement du XVIIIe siècle. Ici, ce ne sont plus les couleurs qui sont privilégiées, mais le dessin. L'œuvre d'art se veut réaliste, mais peut-être perd-elle de ce fait une partie de son mystère. Les scènes habituelles sont représentées telles la vie de Saint-Jean, sa prédication, et Marie figurée mille fois dans son annonciation et sa visitation. Notons cette très curieuse représentation du martyr de Saint-Martin. Tandis que le Saint est cloué au sol, l'arbre qui devait l'écraser est mystérieusement dévié de sa trajectoire et tombe sur ses bourreaux. Les vitraux de la cathédrale ne sont pas moins mémorables. Ils sont en grande partie du XIIe siècle. L'un d'entre eux, particulièrement célèbre, chante la glorification de la Vierge, la Vierge est portée sur un brancard, sept apôtres posés sur un nuage sont transportés jusqu'à Marie pour assister à sa mort. Mort de Marie, la Vierge est enlevée au ciel, la Vierge est couronnée par son fils. Mais à côté de ces vitraux illustrissimes, les responsables des monuments historiques n'ont pas craint de mettre en vis-à-vis des créations contemporaines représentant Saint-Maurice, patron de la cathédrale, et Saint-Maurice. Ces créations sont suffisamment originales sans pour autant susciter des dissonances inacceptables. Mais la cathédrale possède de surcroît dans une chapelle latérale un trésor intéressant. Une cuve romaine transformée en cuve baptismale. Un bras reliquaire. Un olifant. Un olifant. Une croix en cristal de roche donnée par le roi René. Certains s'étonnent que le Moyen-Âge si pauvre économiquement ait pu se payer ses chefs-d'œuvre et Saint-Bernard n'était pas le dernier à s'en indigner. Mais ses contemporains ne l'entendaient pas ainsi. Ils ne comptaient pas et étaient prêts à sacrifier leur fortune pour acheter ainsi leur faute. En sortant de la chapelle du trésor, nous découvrons l'orgue, son buffet présente de gigantesques attentes datant de 1747. Il a été restauré au XIXe siècle par un cas d'agricole mondialement connu qui le dota de sonorités exceptionnelles. En quittant la cathédrale, nous ne manquerons pas d'avoir une pensée spéciale pour Sainte-Cécile. C'est David d'Angers qui sculpta la sainte, mais en prenant pour modèle une jeune fille italienne dont il était tombé amoureux. L'as, Cécilia ne répondit pas à ses voeux. Elle préféra rentrer au pouvant et mourut dans l'année. Le sculpteur reporta dès lors son affection sur la Cécile non pas réelle, mais rêvée. Sous-titrage Société Radio-Canada